Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du mensonge. Le mensonge est quelque chose de bien commode aujourd'hui, de répandu, mais pas spécialement aujourd'hui. Je pense que le mensonge est quelque chose qui a toujours été répandu, qui rend toujours les choses apparemment plus faciles. Le mensonge, c'est finalement quand on est à l'école, c'est de dire qu'on a oublié notre cartable alors qu'on n'a pas fait son travail. C'est au travail de dire qu'on est malade alors que ce n'est pas vrai. Dans le couple, de dire qu'on était ici alors qu'on était là, etc. Le mensonge est quelque chose, je ne sais pas qui est-ce qui peut dire qu'il n'a pas menti dans sa vie. Mais je pense que c'est possible de ne pas mentir et de comprendre peut-être à quel point ça nous fait du mal, premièrement, et deuxièmement à quel point on est capable de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce que dit la Bible du mensonge ? Elle dit d'abord, par exemple, dans le psaume 58 au verset 3, que le méchant prépare son égarement dans le mensonge. C'est très très frappant, ça, très intéressant, de voir que quand on ment, on pense bien s'en tirer, mais en fait on prépare son égarement, sa souffrance, sa difficulté. Et la Bible dit de différentes manières que celui qui ment, non seulement prépare son égarement, mais aussi ses difficultés. Et par exemple, Proverbe 20, verset 17, nous dit que quand quelqu'un a menti, alors il a du gravier dans la bouche. C'est dire si la parole reste en nous quelque part en nous faisant mal, en restant très gênante, et en nous apportant finalement plus de problèmes que ce qu'on en a, et donc c'est vraiment très dommage. Alors, Ephésiens 4, 25 nous appelle à dépouiller le mensonge et à parler la vérité à son prochain en nous disant « car nous sommes membres les uns les autres ». Intéressant de voir deux côtés très complémentaires. Premièrement, dépouiller le mensonge, comme si le mensonge était quelque chose en nous de présent un peu de partout, et il nous faut faire très attention à le dépouiller de manière systématique. Chaque fois qu'on dit quelque chose, nous avons à penser vrai et non pas à penser faux. Dépouiller le mensonge, mais dépouiller le mensonge et parler la vérité. Dépouiller le mensonge, c'est enlever ce qui est mauvais, et parler la vérité, c'est mettre ou poser ce qui est bien. Comme si on avait en nous-mêmes cette capacité de dire quelque chose qui n'est pas vrai, d'un côté, et de dire quelque chose qui est vrai d'un autre. Et donc nous avons à faire ces deux choses, à ne pas dire ce qui n'est pas vrai, et à dire ce qui est vrai. Parler la vérité et dépouiller le mensonge. Mais il est dit, car nous sommes membres les uns les autres. Intéressant comme cette notion de mensonge est quelque chose qui non seulement nous fait du mal à nous, mais aussi qui fait du mal à la personne à qui nous adressons le mensonge. Alors une autre réalité dans la Bible qui est un peu inquiétante et solennelle, c'est que le mensonge est lié au monde démoniaque. On voit par exemple, en 2 Chroniques 18-21, que pour que les prophètes prophétisent le mensonge, alors Dieu convoque les esprits devant lui, et il y a des démons qui disent, moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. Et donc quand nous mentons, pour que notre puissance pour mentir soit réelle, soit effective, alors nous faisons appel à des esprits de mensonge. Et il y a un mécanisme un peu automatique duquel nous devrions vraiment prendre garde. Jean-Louis de 44 nous dit que Satan est meurtrier dès le commencement, donc il veut faire mal, mais il est menteur, il n'y a pas de vérité en lui, il parle de son propre fond, etc. Alors, avec tout ça, comment se sortir du mensonge ? Si on est habitué à mentir à ses parents, à son conjoint, à ses enfants, à ses collègues dans l'Église, comment s'en sortir ? Eh bien, par exemple, le psaume 119, verset 104 nous dit, « Par la connaissance de tes préceptes, de tes commandements, je suis devenu intelligent. » Et « je hais », du verbe « haïr », le chemin du mensonge. Il y a donc un progrès à faire dans la compréhension des choses, dans la réalité des choses, qui va faire que nous allons mieux comprendre tout cela, et comprendre à quel point mentir est illusoire. Par ailleurs, un Timothée 4.2 nous dit qu'il y a des gens qui disent des mensonges par hypocrisie. L'hypocrisie, « hypocrites », en grec, c'est se placer en dessous du jugement de l'autre. Essayer de fuir le jugement de l'autre. Mais moi, je n'ai pas à fuir le jugement de l'autre. Si l'autre me connaît comme je suis, c'est très bien. Et se laisser connaître par l'autre comme je suis, c'est très bien. C'est une belle relation, et c'est aussi un lieu de progrès, de vérité en nous. Nous avons donc intérêt à nous laisser connaître par l'autre. Donc, dire des mensonges par hypocrisie, non. Mais, un Timothée 4.2 nous dit aussi que ceux qui disent des mensonges sont ceux qui ont leur conscience cautérisée, comme si on ne permettait pas à l'Esprit de Dieu de nous dire « c'est mal » ou « c'est bien ». Alors, si nous sommes convaincus qu'il n'y a pas lieu de dire des mensonges, mais qu'il faut aller dans le sens de faire bien, alors allons dans ce sens et nous verrons que nous en serons extrêmement gratifiés.